Merci Monsieur le Président de me passer la parole au nom du groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux. Je voudrais m'associer à la fois à vos propos, à la cérémonie officielle qui sera rendue à la mémoire de cette grande et lumineuse femme que fut Simone Veil, de m'associer aux propos de mes collègues français mais aussi de tous les européens qui, à travers sa disparition, saluent une femme symbolique du XXe siècle, à la fois des tourments les plus épouvantables que ce siècle a pu faire naître à travers la Shoah, mais aussi à travers sa personnalité lumineuse, également ce qu'elle représente pour le XXe siècle en ayant été à la fois femme politique mais femme tout court, qui a su allier ses valeurs, son exigence, sa volonté, sa détermination avec un caractère marqué, avec un caractère fort, et qui a la première été femme présidente de notre Parlement européen, et qui a porté dans mon pays des valeurs qui ont été répercutées au-delà, bien sûr, de la France, qui sont celles des droits de l'homme et des droits de la femme à travers les textes qu'elle a portés. Et en témoignage et en respect de cette femme lumineuse, je suis heureuse qu'au cœur du Parlement européen, un hommage lui soit rendu, et donc à la fois de tous les citoyens européens, mais évidemment, bien sûr, les Français, et ceux de mon groupe parlementaire auquel elle appartenait. Merci. Merci, Président, pour cet hommage, et je rejoins ce qu'ont dit mes collègues, M. Proust et Mme Grisbeck. Je voudrais indiquer que Simone Veil, au-delà de son parcours politique, elle a su rassembler, et elle a fait énormément...